ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, quelle est la portée de cet événement majeur pour le gouvernement malien ? Merci beaucoup, M. Ibrahim Traoré, pour sa question. Après avoir suivi ce qui s'est passé cet après-midi à New York, c'est en fait l'aboutissement d'une demande de beaucoup de Maliens qui a été portée avec beaucoup de courage par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, qui a tiré les conséquences de la présence d'une mission qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens, notamment en matière de sécurité. Mais pire, ces derniers temps, nous avons vu que la mission a commencé à constituer une entrave pour nos efforts et elle a été instrumentalisée pour pouvoir porter atteinte à l'unité, à la cohésion sociale et même à la stabilité de notre pays. Nous en avons tiré les conséquences. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que nous voyons que les attentes essentielles du gouvernement du Mali ont été prises en compte. Et le Conseil, de façon collective, a voté à l'unanimité la résolution 2690, qui met un terme au mandat de l'aménagement, mais aussi qui demande qu'à compter du 1er juillet déjà, le processus de cessation des activités de transfert et de retrait soit effectif dans la période du 1er juillet au 31 décembre. Très bien. Ce délai est convenu de 6 mois. Est-ce que c'est une durée qui convient au gouvernement malien ? Vous savez, cette durée est venue à l'issue de longues discussions, de négociations difficiles. Le Mali, depuis le début, a demandé un retrait sans délai, indiquant notre volonté d'avoir un retrait dans les délais les plus courts possibles. Nous avons conscience, naturellement, qu'il s'agit d'une mission de près de 17 000 personnes, qui a une empreinte lourde, mais il était important pour nous que ce délai soit court. C'est vrai que certains pays voyaient un horizon de 18 à 24 mois. Donc, par rapport à cela, je pense que le Mali a fait preuve de souplesse, de flexibilité, mais nous restons vigilants. Nous pensons que tout doit être mis en œuvre pour pouvoir respecter ce délai. En tout cas, le gouvernement y est engagé, et comme nous l'avons dit, nous restons ouverts pour coopérer avec les Nations unies, le secrétariat général, l'aménagement et tous les acteurs concernés, pour faire en sorte que tout soit mis en œuvre. Et nous pensons que, par exemple, sur la question du retrait des militaires, ça, ça peut même se faire beaucoup plus rapidement qu'avant les six mois. Et concrètement, comment ça va s'organiser, ce retrait ? D'abord, on avait besoin, dans un premier temps, de cette décision politique. qui consacre, d'une part, la fin du mandat de l'aménagement, et d'autre part, qui demande maintenant de mettre en place un plan de retrait. Maintenant, nos équipes, avec l'équipe des Nations unies, nous allons nous asseoir, créer les cadres nécessaires, et faire des plans de travail, et regarder sur le plan militaire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ce basculement va s'opérer, qui doit faire quoi pour pouvoir réaliser cela, dans quel délai, et aussi regarder sur le plan civil, qu'est-ce qui doit être fait. Donc, nous allons travailler ensemble, regardant l'ensemble des dimensions, et tous les ministères concernés au Mali aussi seront autour de la table pour que nous puissions travailler à réaliser ce plan de façon tout à fait minutieuse. Très bien, monsieur le ministre, beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes au Mali et à l'étranger sur ce retrait de l'aménagement. Quelle assurance le gouvernement peut-il donner d'abord au plan sécuritaire pour assurer la sécurité sur l'étendue du territoire national ? Je comprends les inquiétudes qui se manifestent chaque fois qu'il y a des changements. Effectivement, il y a des inquiétudes, mais ce n'est pas une décision active. C'est une décision qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de se prendre en charge. Et vous avez vu qu'on ne s'est pas levé un matin pour demander le départ de l'aménagement. Depuis plus de 18 mois, l'État a changé le paradigme sécuritaire du Mali en se focalisant sur le renforcement des capacités, des forces de défense et de sécurité, en mettant une nouvelle stratégie en place, en mettant en place aussi des opérations d'envergure. Donc, il y a eu des efforts, il y a eu des résultats. Et c'est ce qui nous fonde aujourd'hui de penser que nous sommes en mesure aujourd'hui de combler tout vide éventuel qui pourrait se créer. Mais nos opérationnels sont prêts pour pouvoir faire ce travail. Mais déjà sur le terrain, nous sommes déjà à l'offensive. Dans beaucoup d'endroits, il y a eu des résultats. Ça ne sera certainement pas facile. Mais je pense qu'il est important de se situer dans une perspective de long terme en comprenant que la sécurité du Mali sera désormais entre les mains des Maliens, même si nous n'excluons pas de continuer à travailler avec d'autres parce que la menace à laquelle nous faisons face est une menace transnationale. Et nous restons aussi conscients du fait que ça ne sera pas la réponse militaire uniquement qui permettra de régler les défis auxquels nous faisons face. Mais sans le militaire, je pense qu'on ne sera même pas autour de la table. On parle beaucoup de l'accord également, de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Algérie. Ça c'est une dimension importante. Mais je dois dire que quand le Mali a décidé de faire appel à l'Algérie pour mettre en place un processus de médiation, c'est le Mali qui a choisi les partenaires qui devaient faire partie de la médiation internationale, y compris les Nations Unies. Donc c'était vraiment une volonté malienne. Les Nations Unies ont accompagné. Aujourd'hui, nous ne voyons pas de lien parce que l'aménagement n'est pas là. Les Nations Unies restent engagées dans ce processus. Mais plus important, le gouvernement du Mali, en tout cas, reste engagé. Il y a eu des avancées importantes qui ont été engrangées. Et aujourd'hui, nous avançons dans le cadre du dialogue, dans le cadre de la réconciliation avec nos frères pour pouvoir tourner cette page. Mais beaucoup d'avancées ont été enregistrées. Même le processus référendaire qui vient de se clôturer prend en charge déjà un certain nombre d'éléments importants en termes de réconciliation nationale. Monsieur le ministre, il y a également la situation de tous ces Maliens dont le revenu est directement ou indirectement lié à l'aménagement. Est-ce que vous y avez pensé ? Nous y avons pensé. Le gouvernement est conscient de ces difficultés. Naturellement, ce type de changement ne va pas sans difficulté. Nous sommes conscients que beaucoup de nos compatriotes vivent à travers des activités liées à l'aménagement. Mais aussi, en regardant la situation, nous regardons aussi la perspective nationale de tous les Maliens qui sont affectés par cette situation et qu'il fallait changer. Le gouvernement a mis en place une stratégie pour atténuer l'impact, ce ne sera pas total, mais l'impact en tout cas de ce retrait sur les populations maliennes, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Et nos équipes commencent aussi à travailler à ces questions. Nous allons prendre attache aussi avec nos compatriotes qui sont concernés, les écouter et voir ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer l'impact de cette mesure sur ces concitoyens. Merci beaucoup, M. le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Un message particulier à lancer avant de quitter ce plateau ? Bon, le message, j'en aurai deux, si vous me permettez. D'abord, c'est un message de reconnaissance et de gratitude du Mali à l'endroit de tous les pays contributeurs de troupes et de personnels de police à la mission, surtout pour les casques bleus qui ont perdu la vie au Mali pour pouvoir contribuer à résorber cette crise, particulièrement les casques bleus africains. Plus de 95% des personnes décédées, malheureusement, viennent de ces pays africains. Leur dire que nous sommes conscients des sacrifices qui ont été faits. Nous sommes aussi conscients qu'ils sont venus en toute bonne foi pour aider le Mali. Malheureusement, le véhicule dans lequel ils étaient pour nous aider n'était probablement pas le bon. Donc, mais nous reconnaissons cela et je pense que ça, c'est important. Nous saluons aussi les Nations Unies, le Conseil de sécurité et tous les pays qui nous ont accompagnés. Je voudrais en particulier saluer un certain nombre de pays partenaires qui ont apporté un soutien constant au Mali, particulièrement au niveau des Nations Unies, pour nous aider même dans le cadre de ces négociations. Le deuxième message, c'est d'abord de rappeler à nos compatriotes l'attachement de son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition, à ce que notre pays, fidèle à ses valeurs ancestrales, puisse rester un pays d'hospitalité, un pays ouvert. Nous avons eu un différent avec l'organisation, mais les personnes qui sont venues nous aider, nous devons continuer à les traiter dans le cadre de notre tradition de Jatikia. et aussi faire tout ce qui est possible pour rester derrière les autorités maliennes qui ont pris à bras le corps ces problèmes, qui sont en train de le traiter, de faire confiance au président Goïta, de faire confiance aux autorités actuelles pour pouvoir gérer ce processus de retrait, dans le respect de la dignité de nos hôtes, mais aussi dans le respect de nos traditions d'hospitalité. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, encore une fois, je vous remercie. Merci infiniment. La suite de cette édition, les idées.